Donc pour vous, ça va être peut-être la vidéo d'intro de la série de vidéos sur ce trek. Pour moi, c'est la conclusion. Hello, alors me revoici à l'hôtel d'avant le trek. Donc j'y avais laissé un sac d'habits entre guillemets civil. Donc je suis revenu le passé. Je suis revenu le récupérer et le patron d'hôtel m'a dit « ça s'est bien passé, tu veux que je te laisse une chambre, tu prends une douche, tu te changes et après je t'appelle un taxi pour t'emmener à l'aéroport. » Je lui ai dit « ok » et tout ça pour zéro, gratuitement. Donc je pense que l'hôtellerie française devrait peut-être prendre quelques leçons parce que le gars, il sait pertinemment que je vais jamais... Enfin, il y a très peu de chances pour que je revienne au Népal. Bref, ça c'était le truc. Quoi dire d'autre, quoi dire d'autre ? Oui. Donc pour vous, ça va être peut-être la vidéo d'intro de la série de vidéos sur ce trek. Pour moi, c'est la conclusion. Voilà. Pas de mots. Des rencontres, autant bien avec des locaux qu'avec des internationaux. J'ai passé deux semaines de folie, pas toujours dans le confort. Il y a eu quelques moments de doute, mais ils sont très vite partis parce que derrière, je sais que j'avais une équipe. Même si c'est quelque chose que j'ai fait pour moi, je pense que j'avais au fond de moi l'envie de ne pas décevoir et d'atteindre l'objectif. D'ailleurs, une fois que les 5 416 m ont été atteints, j'avais prévu deux autres étapes. J'en ai fait qu'une parce que c'était passé, c'est fait, et puis ça passe à autre chose, et puis j'avais envie de rentrer. Donc voilà, moi j'ai mon avion à 18h45, direction Doha, Doha, Paris. Paris, we go, Avignon. Pourquoi pas directement à Marseille ? Parce que ça faisait 40 heures, il allait jusqu'à Barcelone pour revenir après sur Marseille, et après Marseille, il fallait que j'aille jusqu'à Avignon. Donc ça a été plus simple comme ça, et même au niveau du budget, ça a été plus cool. Voilà, quoi dire d'autre ? Rien. Je vais essayer de faire le montage vidéo. Je vais essayer de faire une vidéo par étape. Après, je ne sais pas encore comment je vais axer ces vidéos. Je pense que je vais les laisser bruts. Je vais faire un montage très simple, pour que ce ne soit pas scénarisé, pour que ce soit vraiment du brut, quoi. Peut-être un peu de correction colorimétrique, mais je pense que je vais faire quelque chose de très simple. C'est à l'instant T, je réfléchis comme ça. On verra quand j'aurai vu tous les rushs. Et voilà. Sur ce, peut-être dans l'avion. Sinon, à la prochaine. Et bonjour tout le monde. Jour 1. Non, je ne suis pas dans une chambre d'hôtel de passe. Je suis tout simplement à Montel, à Katmandou. On est dimanche 24. Il est à peu près 8h du matin. Je me suis levé, j'ai fait ma petite douche. Je vais aller déjeuner. Le programme de la journée, c'est aller au Néparle Board Touriste, pour faire les permis à Cap et Tims qui vont me permettre de faire ce tour de Zanapurma. Et je ne sais pas si je prends le bus pour Bézissart dans la foulée, ou si je le prends demain matin, un peu plus tôt. Voilà. Parce que restait encore une journée ici. Bon, enfin, c'est pas ce que je suis venu chercher. C'est un joyeux bordel. Les priorités, elles sont, au niveau du code de la route, elles sont à droite, à gauche. Et en guise de frein, j'utilise le klaxon. Mais bon, c'est un joyeux bordel. Du coup, en fonction de la quelle heure je vais sortir de ce bureau-là, en cas, je viens de récupérer mes affaires. Et je partirai dans la foulée. Sinon, ben, j'aviserai l'après-midi. Je vais quand même prendre la caméra aujourd'hui pour aller au bureau, pour vous montrer un peu l'ambiance dans Katmandou. Je suis au... Ça y est, je suis au touriste service Sainte-Or. Donc, pour faire les permis, c'est là. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.